Des insultes racistes, les personnes originaires d'asile et subissent dès l'école. Quand je suis au collège, la plupart des gens me disent « est-ce que je suis chinoise ? » Sarah est collégienne, ses parents viennent du Cambodge. Elle est née en France. C'est devenu une habitude, ils m'arrêtent souvent pour ça, juste pour me poser ces questions-là, après ils repartent. Selon une étude publiée par le défenseur des droits, c'est aussi au travail et dans l'espace public que les discriminations contre les personnes asiatiques sont les plus fortes. Il faut ressentir un petit peu dans la rue, le passage, le regard des gens, certaines paroles de temps en temps. Des paroles du genre, oui, les asiatiques, encore des asiatiques, ça le chintoc, oui. Des discriminations nombreuses, notamment depuis la pandémie de Covid. Le virus a été très vite associé à un pays d'origine, donc la Chine, et aussi à toutes les personnes qui sont d'apparence réelle ou supposée dite chinoise. Et donc ça a touché aussi les personnes d'origine asiatique non chinoise. Certaines associations s'emparent du sujet et mettent en place des ateliers pour lutter contre ces allusions racistes. Donc on fait des interventions scolaires à destination notamment des collégiens, des lycéens, mais aussi de l'école primaire. Donc c'est vraiment à partir de ces milieux-là aussi qu'on arrive à mieux sensibiliser. Les associations encouragent les victimes de discrimination à signaler ces propos auprès des autorités.